Il est maintenant temps pour les statements de la députée. Les députés de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, avec fierté, j'aimerais attirer l'attention sur des questions environnementales dans la région de Kingston et les îles. À l'extérieur de notre hôtel de ville, il y a une exposition qui a été dévoilée par Sustainable Kingston. Il y a des photographies pour montrer les effets du changement climatique au Canada. Et on parle des technologies canadiennes pour contrer le changement climatique. En mars, le conseil municipal a voté à l'unanimité pour voter pour une crise environnementale. On veut s'assurer que les pratiques durables environnementales soient une pratique quotidienne. Et ce qui est encore plus encourageant, c'est le travail de défense effectué par les jeunes et les enfants à Kingston et partout dans la province. Ryan Ferrat, en septembre, a écrit une pétition à la ville pour interdire les pailles de plastique après avoir vu une vidéo en ligne avec la tortue. Depuis lors, les salles de classe se sont emparées de cette cause. Et hier, ils ont donné des pétitions avec plus de 1 500 signatures. Monsieur le Président, je suis tellement fier de faire partie de Kingston et les îles et de voir ce vrai leadership sur la lutte contre le changement climatique. Merci. Déclaration des députés des députés de York Centre. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole avec joie pour parler de la fête de Pâques juive. Pour la fête de Pâques juive, il est habituel de se réunir entre famille et amis pour parler de notre historique et de notre voie vers la liberté. La liberté, pas seulement de l'esclavage, mais la liberté de vivre, d'aimer. Et c'est l'occasion de réfléchir à la liberté qu'a obtenue ma famille après avoir quitté l'Union soviétique. Et cette liberté a été obtenue il y a seulement 30 ans. Plus de 4 000 heures après l'exode d'Égypte, de nombreuses personnes demandent la liberté. Peu importe cette liberté, la liberté est une bénédiction. La bénédiction est le plus grand droit des personnes. Alors, à la fête de Pâques juive, j'aimerais souhaiter à la communauté juive de York Centre, ici en Ontario et partout dans le monde, une joyeuse Pâques juive. Merci. Déclaration des députés, députés de London Fanshawe. Aujourd'hui, je prends la parole pour demander un soutien en santé. Les organismes partout en Ontario ont de la difficulté à offrir du soutien et de garder le rythme de la demande en santé mentale dans notre collectivité. Le centre de counselling DA est un centre. DA offrait du counselling à des individus, à des familles, à des couples pour les aider à vivre leur plein potentiel. Ce centre aide à des problèmes tels que le traumatisme, les problèmes de santé mentale et ainsi de suite. Il est dommage que la demande est tellement élevée que le personnel ne peut pas aider tout le monde. Leur financement alloué chaque semaine pour un counselling à faible revenu va prendre fin lundi matin. Souvent, des médecins, des lignes de crise envoient les patients à ce centre. Les clients sont coincés dans les références. Il est clair que notre système de santé mentale se fie sur la disponibilité des centres communautaires. Mais ces centres communautaires tels que DA dépendent des dons. Des soins appropriés en temps important est une bonne chose pour les individus, la collectivité. Il y a des répercussions auprès des besoins chez l'enfant, chez les ambulanciers et ainsi de suite. Je demande que le gouvernement reconnaisse la valeur des centres tels que DA en offrant plus de services financiers. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Mississauga-East-Cooksville. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, la semaine dernière, j'ai eu le privilège de participer au troisième gala annuel par la Fondation Al-Kazaks pour l'éducation et le développement. Cette fondation est un organisme à but non lucratif qui finance une éducation basée sur les besoins pour aider les collectivités à faibles revenus et vulnérables ici au pays et partout dans le monde. On se tourne vers la technologie de l'éducation pour combler les pénuries et augmenter l'accessibilité des ressources à des individus qui n'ont pas d'éducation et qui n'ont pas les compétences linguistiques demandées. Et on aide surtout les réfugiés qui demandent un avenir au Canada. La fondation a été fondée par le Collège de Kazakhstan et Sarah Diab. C'était la passion de Sarah pour la démocratie, les droits de la personne et la justice sociale. Et avec son expérience professionnelle en éducation et en développement, grâce à cela, elle a créé ce centre pour l'éducation et le développement. Monsieur le Président, la fondation est destinée à augmenter l'équité et les résultats envers l'équité dans les valeurs des droits de la personne, de la démocratie et de la justice sociale. Merci, Khaled et Sarah, pour votre dévouement vers la collectivité et d'avoir créé un organisme époustouflant. J'ai hâte de voir les programmes et les projets de votre centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés et députés de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais montrer mon soutien envers la section locale du SCFP à Sudbury et le 3604 SCFP à Toronto. Les services de bibliothèques du Nord et du Sud ont dit à leurs clients et à leur personnel que leur budget était diminué de 50 %. C'est suite aux réductions budgétaires de ce gouvernement. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait vu dans leur budget récemment. Les services de bibliothèques de l'Ontario offrent des services équitables partout dans la province. Et ces bibliothèques aident tous les Ontariens à avoir l'accès à des occasions d'apprendre. Et ces bibliothèques aident les communautés francophones et des Premières Nations. Mais à cause de ces réductions budgétaires de 50 %, il faudra diminuer le nombre de personnel et les services. Je suis en pensée avec ces travailleurs dévoués aujourd'hui. Nous savons qu'une diminution de 50 % de leur budget signifiera tout un remaniement et va mener à du stress. Je vais vous dire que nous allons lutter pour protéger vos emplois et les emplois de tous les travailleurs touchés par les réductions budgétaires de ce gouvernement. Merci. Merci, déclaration des députés. Député de l'Anarch Frontnack Kingston. Merci, M. le Président. Pendant dix ans, Craig Wilson a essayé de créer une subdivision sur l'autoroute 7. Il a fait face à des obstacles pendant dix ans et à des coûts qui augmentent et qui ont insidieusement diminué la portée de ces projets. Bruce a un restaurant sur cette autoroute 7 et a des expériences semblables. Les bureaucrates interprètent ces 43 règlements pour faire obstacle à cette communauté vibrante et en santé. Bien que le Premier ministre se vante d'être propice aux affaires, il semble que l'accès à l'extérieur de Toronto n'existe pas. Avec l'annexe 17 et ce projet de loi du budget, nous avons encore de plus en plus de restrictions sur l'accès à la justice. La population n'a pas de recours face à leurs employés, leurs organismes. J'ai deux attentes. Premièrement, avec un véritable gouvernement pour la population, on va rétablir l'accès à la justice et des éléments essentiels de poids et contrepoids dans notre système en allant revoir le numéro 17 et que le ministre des Transports va demander aux employés de faciliter le développement et la croissance dans les régions rurales de l'Ontario et non de faire obstacle à leurs projets. Merci. Déclaration des députés et députés de Carleton. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais saisir l'occasion de parler davantage du budget que notre gouvernement pour la population a dévoilé le 11 avril. La population de l'Ontario peut être rassurée car notre province est sur la voie d'un équilibre budgétaire et nous allons protéger ce qui compte, nos services vitaux tels que la santé et l'éducation. Monsieur le Président, j'ai été ravie par ce qu'accomplit ce budget pour la ville d'Ottawa. En plus du 1,2 milliard de dollars d'investissement dans le train léger, qui était une très bonne nouvelle pour les résidents de Manotique, Riverside South et partout dans la circonscription de Carleton. Notre budget a parlé d'Ottawa 13 fois et 2 millions de dollars de financement pour les services policiers d'Ottawa pour lutter contre les crimes de gangs. Ce budget signifie de grandes choses, pas seulement pour les résidents de Carleton, mais pour tout le monde à Ottawa et partout en Ontario également. Pas seulement cela, Monsieur le Président, la province a promis d'offrir un financement au CHIO et au centre de traitement et s'engage à aider l'hôpital d'Ottawa en élargissant l'hôpital civique et qui, c'est elle, va s'ouvrir d'ici 2026. Félicitations à l'adjoint parlementaire, au premier ministre de l'Ontario et au ministre des Finances pour leur travail. Déclaration des députés. Députée de Toronto, St. Paul. Merci, Monsieur le Président. Christina Tomoro est une membre de notre communauté de St. Paul. Elle vient d'avoir une chirurgie du remplacement de la hanche. Elle a 72 ans. Le stress de sa chirurgie s'est aggravé quand elle a appris qu'il n'y avait pas de physiothérapie, pas de soins à domicile et qu'elle ne se qualifiait pas pour un service de réadaptation à l'extérieur de l'hôpital. Elle ne peut pas se permettre des soins privés. Elle n'a pas mangé pendant trois jours car elle ne pouvait pas se rendre à la cuisine. Elle m'a écrit en larmes. Elle m'a dit, je ne sais pas à quel point je me sentais seule et que j'avais peur. Et pendant toutes ces années, je ne me qualifiais pas. Alors, qui? Une aînée qui tombe entre les maillons du filet, c'est une aînée de trop. Nous n'avons pas besoin de cette stratégie conservatrice qui ouvre la porte aux organismes privés. Il n'y a pas de critères d'admissibilité pour déterminer comment les patients se qualifient à ces chirurgies, post-chirurgies plutôt, et il n'y a pas suffisamment de services à domicile pour garder le rythme avec notre population vieillissante. Alors, les conservateurs aiment parler de modernisation et de structure. Il n'y a rien de moderne à propos d'un budget de la santé qui est sous-financé, en dessous de l'inflation. Nos aînés ont tout donné à nos collectivités. Ces aînés devraient au moins recevoir l'occasion de guérir en dignité. Merci. Député de Perry Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Les résidents de Muskoka ont été reconnus par la lieutenant-gouverneure. Cyril Marion Pride a reçu la médaille du patrimoine pour un accomplissement à vie le 27 février. Ce sont des médailles pour les personnes qui ont contribué de façon exceptionnelle à leur communauté pendant 25 ans ou plus. Ces deux personnes ont créé des archives en 1978 et ont participé à la préservation de l'histoire de la ville. Et ces personnes ont participé au musée des vaisseaux. Pollock faisait partie d'une personne sur huit qui a reçu ce prix. Il a contribué de manière remarquable à sa collectivité. C'est une personne qui le mérite. Dean participe dans la communauté et elle est connue dans son travail avec le Club Rotary pendant 26 ans. Elle a travaillé dans la production théâtrale du Club Rotary cette année. J'ai participé à Mamma Mia. Ce fut un beau spectacle. Jean fait partie du conservatoire de l'hôpital de South Muskoka et d'autres organismes. Au-delà de notre communauté, elle était la juge en chef sur le professionnalisme et elle a travaillé avec la Société des militants. Monsieur le Président, merci à ces personnes de leur contribution envers nos collectivités et je leur offre mes félicitations. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, la vice-première ministre et la ministre de la Santé et des Soins de longue durée ont participé à l'AGA de l'Association des infirmiers et infirmières autorisées et il y avait des infirmiers de partout dans l'Ontario ainsi que des étudiants afin de reconnaître leurs efforts et de célébrer leurs accomplissements. L'AGA est l'occasion pour les infirmiers de l'Ontario de rencontrer les élus et les intervenants afin de partager leurs expériences et d'avoir des débats réfléchis. Je suis fière de faire partie de cette association depuis 2014. Avant, je me souviens à quel point j'étais emballée d'y participer comme étudiante. Alors, j'étais très fière d'y retourner comme députée provinciale. Je représente les infirmiers et infirmières et je comprends leurs enjeux. Tous les infirmiers et infirmières ont une histoire à raconter et toutes les histoires ont le potentiel d'améliorer notre système de santé afin d'accomplir les meilleurs résultats possibles. L'association porte là-dessus, c'est-à-dire de défendre les services infirmiers. C'est vraiment la charpente de notre système et offre beaucoup de soutien aux patients et aux médecins. Lorsque ces personnes travaillent à toute heure de la journée et font une différence dans la vie des gens chaque jour, le prix a été donné à Judy Surge, qui est une infirmière depuis 48 ans. Pendant sa carrière, Judy n'a jamais cessé de soutenir la profession. J'aimerais saisir l'occasion de remercier et de féliciter Judy sur son prix et pour toutes ses années de service. Merci, M. le Président. Merci. C'est la fin des déclarations des députés. Rapport des comités.